La Place de la République et singulièrement le Palais du Commerce sont absolument centraux dans le cœur de ville de Rennes. Et dans notre stratégie urbaine, Rennes 2030, qui consiste à déplier, à déployer le centre-ville vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, qui consiste aussi à intensifier ses fonctions urbaines avec de nouveaux équipements publics, avec de nouveaux espaces publics, avec de nouvelles fonctions. Qui consiste aussi à apaiser ce centre-ville avec des espaces publics de qualité, plus végétaux, plus doux, où on a plaisir à flâner, à se promener, à fréquenter, à lâcher la main de ses enfants, mais aussi à changer ses habitudes de mobilité dans une perspective de transition énergétique affirmée. Et bien, dans ce cadre-là, nous avons voulu penser le Palais du Commerce comme une articulation, un trait d'union, là où aujourd'hui, on est peut-être davantage sur un espace fermé. Donc, avec le groupe La Poste et Postimo, qui est propriétaire de ce Palais du Commerce, nous lançons un appel à projet, de façon à ce que ce Palais du Commerce, finalement, ait une occupation conforme à sa dénomination, parce qu'aujourd'hui, la fonction commerciale est très faible, et puis à ce qu'il devienne davantage ce trait d'union avec, notamment, la question du retournement du bâtiment vers le sud, avec des fonctions commerciales plus affirmées, avec de nouveaux services au bénéfice des Rennes.